Tchou, bonjour à tous c'est Gng et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo du samedi. Oui, deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Je vous présente de petits produits high tech comme ça, des petites nouveautés. Et aujourd'hui on va parler du truc le plus important dans la vie d'un geek, parce que ça vous est déjà arrivé par exemple de tout mettre sur une carte mémoire et de casser la carte mémoire. Ça, ça m'est déjà arrivé ? Voilà, de main gauche, de main gauche, ou alors de dire je sauvegarde tout sur un SSD externe ou un disque dur externe, soit le disque dur plante parce que c'est un vieux disque dur soit il prend l'eau l'humidité le sable la neige machin voilà on n'est pas à l'abri d'une intempérie et on dit mais il n'y arrive pas une solution et on se dit oui évidemment les fabricants ont trouvé une parade et on voudrait un truc pas excessivement cher non plus allez ça sera donc notre deuxième ssd externe ou boîtier de mémoire externe puisque oui il y en aura un troisième qui est complètement proposé de voir je veux pas vous spoiler mais voilà donc la marque lgb ce qui nous propose un nouveau boîtier quand on prend le contenu de la boîte on arrive à notre boîtier ok on aura un tournevis par c'est un tort parce que évidemment les vices sont un peu particulière comme ça pour l'ouvrir comme sera l'ouvrir et il ya l'espèce de pique en plastique qu'on met dessus une espèce de dissipateur thermique quand tu mettra ta mémoire allez de mémoire parlons-en alors moi j'ai acheté un ssd m2 un obstinance à m2 et c'était la technologie m2 c'est la collectique parce qu'on m'expliquait d'ailleurs pas donc c'est un samsung 980 pro parce que dans les commentaires du web tu veux des virus tacheté chinois et un boîtier mémoire par contre achète la mémoire et la mémoire taché du samsung la mémoire sur le bon coin tu veux mettre pas mal de mémoire soit la petite la 22 30 la 22 42 la 22 60 ou jusque là 22 80 encore une fois donc là bas c'est nous c'est la grande tu vas pour la mettre dedans et tout ça mettra détente à mémoire en moi cela c'est 500 gigas mais tu peux aller jusqu'à 2 terras et en mémoire extensible c'est pas mal la marque nous annonce également un double protocole là encore une fois ça dépasse mes compétences alors il ya le m2 nvne protocole et le m2 sata protocole j'ai même eu la flemme d'aller demander à gpc parce que je me suis dit il y en a bien d'entre vous qui va venir en commentaire m'expliquer un peu quelle est la différence moi c'est quoi que j'ai acheté moi ça marche bien ça marche moi j'ai ça trop bien après est ce que l'autre était mieux ce qu'il fallait acheter autre chose je fais pas l'espace commentaire est là pour vous donc vous l'aurez compris il est dans son boîtier il est étanche tout est un des trucs incroyable c'est la dragonne alors il n'a pas le mérite d'être la meilleure dragonne de l'univers même si on se rend qu'elle fait qu'elle fait le tas quand on ouvre la dragonne comme ça c'est ton câble usb type c'est vers des types c'est voilà voilà je donne le prix on arrête là non mais c'est fou alors ça tient pas voilà ça tient pas de ouf encore une fois au niveau de la dragonne c'est pas fait pour t'attacher à la ceinture aux pantalons ou sac à dos mais ça permet d'avoir un produit qui est esthétique comme ça le tenir par la main voyez ça tient tu tires pas trop dessus et de se dire ouais mais lui ou mon câble et bien le câble il est là hop tu tires un peu fort et à ton câble usb j'ai réussi à faire j'ai réussi à tendre le alors il s'est mis en place c'est du plastique ça c'est pas du c'est pas du métal e voilà donc tu peux le remettre là dessus voilà c'est plus esthétique que fonctionnel mais faut avouer que il le câble il est là bon je te vois venir tirage en devenu web a continué ssd de dowend franchement se transfert beaucoup ça chauffe et ben c'est étudié les annonces du zinc alors matériel tout fait du métal je peux me taper les dents là dessus spéciale dédicace à quand il s'appelle mais que j'ai mis son nom resté connecté si c'est le cas avec des connectés qui tapait les dents dessus c'est du zinc à l'oeil il ya une édition thermique qui est vachement bien étudié en plus le petit machin plastique dessus c'est pas juste un machin plastique à la queue c'est un urteur dissipation machin et tout voilà c'est bien étudié c'est pas de la merde à c'est tout et le produit il est quand même plutôt qu'elle est bon comme c'est un ssd comme c'est du m2 carré de dire et c'est d'être comme c'est du m2 transfert jusqu'à 10 gigabits en usb type c'est tout ça tout ça chaque prouve de ce prouf oui alors s'ils annoncent anti pression comme le truc il est en aluminium machin et a quand même à temps tu as quand même six vis sur le dessus pour pouvoir le fermer tout et tu verras que déjà quand tu fermes ça bouge pas voilà eh ben il anti pression ça veut dire que le père tu pour rouler dessus eux ils disent que oui j'ai pas non plus vous faire la démo mais voilà à dire que au niveau de pression torsion comme ça et tout ça peut être facile de l'exploitation a en plus en sachant plus que dedans il ya une plaque en bétal et tout voilà bon on comprend que c'est pour ça que anti pression c'est validé chaque prouve ils ont également mis une petite bande en plastique autour d'annonce du silicone et tout voilà bon bah encore une fois c'est très très résistant et tout bas déjà le truc cible plus le petit qui va renforcer comme ça quand ça va tomber tout voilà quand tu as le produit en main tu te dis ouais franchement en pas testé non plus dans l'ultime mais déjà comme ça visuellement et esthétiquement et de le tordre et tout on y croit water prouve et de se prouve c'est là où le plus intéressant il ya une petite écoutille à l'arrière pour pas laisser accéder à la prise de des types c'est que tu peux refermer alors c'est pas fait pour aller c'est dire que les poissons j'ai fait pour rien ne va aller dans l'eau parce que quand on ouvrira ton ordinateur pour le synchroniser d'accord donc on va dire tu as quand même une étanchéité dedans encore une fois projection d'eau le sable quand tu es à la plage quand tu vas à la neige ou voilà on sait jamais l'humidité et tout on sent que le produit était très très bien pensé et pour l'instant tout est crédible choque pousse de ce prouf pour pouf boulet prouve je ne sais pas mais est résistant à la pression bon et après ma petite dame en paracineur là dessus bon la marque c'est à gibis c'est en c'est j'ai arrêté les trois j'ai trouvé un modèle et tout je me suis dit j'étalerai ça un petit peu le m2 hard drive enclosure donc boîtier super résistant le modèle c'est le mc10 en gris ou en green 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 combert bien évidemment green lanterne green et silver reste pas moi j'aime bien j'ai mis un petit coup des cabots il est dingue alors plus silicone on y croit 162 92 par 32 royale et le poids 139 grammes et le produit idéal et comme je sais que tout est toujours trop cher et va sachez que le produit ne vaut que 35 euros 112 en sang vient même juste pour du métal et dragon machin et un slot et l'utilité et les résistances et le zing et le silicone 35 euros sont de vous merde sur l'express ttc tout en bien évidemment dedans il faudra acheter après un m2 t'en trouve partout dans le commerce t'en trouve des vraiment cheap hausse t'en trouve des trucs un peu mieux moi j'ai préféré prendre un 980 pro là c'est un 500 giga parce que j'ai pris un terrain mais on va se calmer un peu parce que j'ai un troisième à mettre dedans et je voulais absolument vraiment l'utiliser le tester tout pour moi c'est validé le produit il est ultra mais beaucoup plus résistant par rapport à d'autres modèles que j'ai vu où le mec vendre un truc résistant là mais quand on voit le prix c'est 300 400 balles et où on dirait on va se calmer un peu là ça reste de la mémoire là on a un produit que tu peux faire évoluer en plus la satisfaction personnelle de l'ouvrir de mettre ton m2 dedans claque de mettre la petite vis derrière comme ça le petit autocollant qui va par dessus pour le dissipation thermique et de le refermer tu as quand même l'impression d'avoir fait la moitié du boulot mais ça m'avait grand chose mais voilà après m'avait là qu'un jour m'avait l'est que toujours et ça sera tout pour aujourd'hui n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses pour toi de ce boîtier m2 externe moi je trouve qu'il est vraiment ultime il est très bien pensé encore une fois avec son petit câble et tous ces mêmes cap que l'hôte à un parc là ils l'ont enroulé tout et voilà pour moi c'est le produit de l'année mais c'est le produit dont j'avais besoin que je vais utiliser que j'aurais toujours avec moi tu as aimé la vidéo tous les pouces sont permis ou sans l'air tu n'as pas aimé la vidéo pouce en bas c'est toi qui voit tu t'abonnes pour pas louper après une vidéo mercredi je propose une autre vidéo j'ai plein de sujets des variés j'ai vu que ça vous plaisait plutôt pas mal donc on va continuer sur cette lancée elle prenez soin de vous prenez sans vos proches gardez le moral surtout restez ouverts pas forcément je vous kiffe le rendez vous alors demain sur double thèse de lg on commence une nouvelle série sur la chine avec des vidéos qui sont uniquement réservés aux tipeurs si vous êtes sur tipeee que voulait m'offrir un café voilà ça c'est placé et sinon pour les autres on se retrouve sur jlg vidéo mercredi et sur jlg review plein de trucs la semaine prochaine là sont arrivés où il dit